Musique de générique Musique de générique Je les ai eu moins cher sur la bourse au livre. La plupart, je les ai lus pendant mon arrêt. Voilà, donc j'ai bien eu le temps de lire. Et un autre, puisque j'ai eu un arrêt, un long arrêt, on va dire ça, de deux mois. Et puis, je fais tout de suite un disclaimer. Moi, j'ai adoré. D'accord ? Je vais vous parler de chaque série de mangas. Ils sont tous différents. Ils sont tous pareils et ils sont tous différents. Voilà, la fin est différente, la façon de faire est différente. Voilà, ça peut se ressembler, mais c'est différent. Et moi, j'ai adoré le système. Voilà. Et un autre disclaimer, ne jamais regarder en dessous la première couverture. Voilà. Donc, on va commencer par son premier, qui est Duck, qui est en quatre tomes. Ce n'est pas le premier que j'ai lu. Le premier que j'ai lu, c'est Judge, que je m'étais récupérée. Pour information, si jamais vous voulez Judge et que vous avez acheté Judge, Duck, c'est le premier. Judge, c'est le deuxième. Voilà. Et les autres, après, ça continue. Et donc, on est vraiment sur des fins différentes. Alors, Duck, c'est sur quatre tomes, donc, je disais. C'est une histoire de jeu lapin sur téléphone ou autre. Et ce sont des jeunes qui se retrouvent à être enfermés. Il y a un loup parmi eux. Et le loup, ben, veut les éliminer. Et les lapins doivent essayer d'éliminer le loup pour éviter de se faire éliminer. Voilà. C'est un jeu d'élimination un peu gore. On va être honnête. C'est du Sénène. Du bon Sénène. Dans celui-là, la fin, elle est très particulière. Je n'ai pas du tout, je ne, pour aucun de ces, de ceux de cette série-là, on peut deviner vraiment la fin. Et il y a des indices tout du long, mais c'est vraiment quand on le triture, quand on le re-regarde, quand on, il faut vraiment y aller fort. Pour savoir la fin. Et même, je vais être honnête avec vous, je me mélange les fins d'un peu tous ces mangas-là, en fait. Je me mélange la fin, même. Et donc, dans celui-là, la fin, elle est très particulière. Maintenant, je sais. La fin est très particulière. On n'y pense pas du tout à ça. Donc, ils sont un peu jaunis, mais c'est ceux que j'ai achetés. Voilà. C'est ceux que j'ai achetés pour ce livre qui, vraiment, pas très cher du tout. En plus, c'était parce que j'avais vendu des livres, d'autres livres. Donc, voilà. Je dis vraiment, cette série, à la fin, elle est très particulière. Le oui-clos, là, qu'il y a, mais c'est un jeu sacré. C'est sacrément bien fait. Voilà. Moi, j'adore. Ensuite, en deuxième, chez lui, que j'avais pris en premier, c'est Judge. Alors là, je l'ai pris en magasin, tout neuf. La fin, dans celui-là aussi, est très particulière. C'est toujours le cas de ces animaux. Là, il y a plusieurs animaux. Il y a un loup, un lapin, etc. Enfin, il y a plusieurs animaux. Il y a des chevaux, il me semble même. Il y a un lion. Enfin, voilà. C'est lié à quelque chose, mais je vous laisserai le lire. Et la fin, dans celui-là, c'est bon, je l'ai. Elle est très particulière aussi. On ne pense pas du tout à cela. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler du tout. Il est beaucoup plus long. Il est en 6 tomes. Honnêtement, il aurait pu aller sur 7-8. Parce qu'il y a des trucs... D'autres, encore, on aurait peut-être pu continuer aussi un petit peu. Mais lui, il aurait pu continuer encore un peu. Il est vraiment super sympathique. On a des moments où on se dit, ah non, c'est ça. Ah non, c'est un tel. Ah non, c'est... C'est vraiment un peu le même système de jeu, mais fait autrement. L'autre, c'est le téléphone. Lui aussi, ce sont des jeunes qui se retrouvent... Enfin, ce sont des personnes qui se retrouvent enfermées, mais ce n'est pas à cause d'un téléphone, en fait. C'est une toute autre manière de faire. C'est-à-dire qu'ils se font enlever au fur et à mesure et ce n'est pas à cause du téléphone, mais ils se retrouvent à jouer à ce genre de jeu. Comme le premier. Le troisième, 6 secrets, en 3 tomes du même monsieur. Oshiki de Nogé. Alors, ceux-là, je les ai achetés en même temps que les Dubs sur la bourse aux livres. Voilà, vraiment pas cher. C'est pas le même principe du tout. On a les têtes de Lapa, mais là, ils ont eu un accident. Ce sont des jeunes qui ont eu un accident. Un accident, oui, de bus. Et en fait, ils se retrouvent à aller voir un psychologue parce qu'ils ont perdu une bonne partie de leur classe, ceux qui restent. Et en fait, le psy, il dit, j'ai la preuve que 3 meurtriers se cachent parmi vous. Et donc, sans que ça soit un huis clos, ils peuvent se balader, ils peuvent aller à droite et à gauche. Ils se retrouvent à chercher qu'ils peuvent être les 3 meurtriers parmi eux que le psychologue a dit. Donc, ils se baladent et tout. Et puis, le final, il est assez particulier. Donc, je vous laisserai le lire, mais le prof psychologue et les élèves avec le lycée et tout ça, c'est très particulier. Et je le trouve bien fait. Mais là, ils sont beaucoup plus libres que dans l'autre. Ensuite, on a Dead Company, donc du mail. Alors, ceux-là, je les avais achetés après Judge parce que je voulais continuer, on va dire, j'ai ce monsieur-là, j'ai ce sensei Yoshiki de Nogue. Et donc, c'est Dead Company. Il y en a 3. Ce sont tous des CNN, je reprécise, mais c'est très particulier. Et là, en fait, c'est un des jeunes qui a participé à un des jeux qui se retrouve à avoir un travail dans une compagnie de jeux vidéo qui reprend, en fait, le même système que ce qui lui est arrivé pour en faire un jeu vidéo. Et il se place plein de choses. Et la fin de celui-là, comment vous dire que ça n'arrive pas dans notre monde ? Vraiment. C'est un truc très, très particulier et je ne souhaite pas que ça nous arrive. Voilà. Donc, sans spoil, même les autres, je ne souhaiterais pas me retrouver dedans. Voilà. Mais celui-là, il est beaucoup plus complexe. Enfin, les autres, ils sont complexes aussi, mais pour certains trucs, je les trouvais beaucoup plus complexes. Et la fin, je les trouvais beaucoup plus durs, plus grands. Je ne sais pas, ça m'a... Voilà. Mais j'ai bien aimé. Ça va dans l'ensemble. Voilà pour ce monsieur. Alors après, il faut... Je l'ai conseillé, mais il faut aimer. C'est particulier. Moi, j'ai bien aimé. Je ne pense pas le regarder en animé. Déjà, je ne suis pas animée du tout. Pour ceux qui auraient vu mon autre vidéo d'avant, la manga est assez animée. Je ne suis pas animée du tout. Même si j'en ai déjà regardé. Et j'en ai regardé pour la vidéo d'avant. Mais là, je ne le regarderai pas en animé. Et quand même, c'est assez particulier, ces mangas-là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez aux commentaires. Pensez à vous abonner. Pensez à tout des contis. Enfin, vous connaissez YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.